Ça permet d'apprendre comment les gens travaillaient autrefois. Je pense qu'il y avait d'autres régions en France aussi, où il y avait des rivières et des tanneries, un petit peu comme dans la Monge ou d'autres régions de France. De voir différents types de pots, et le rendu que ça donne après que c'est travaillé. Comme tout site touristique, c'est un site qui est à recommander aux différents visiteurs, malgré la publicité qui peut être faite par Internet, par la télévision, ou par les offices de tourisme. Ce qui est à mettre en valeur, c'est la diversité des machines, et la façon dont les gens travaillaient autrefois, il y a un siècle, ou il n'y a même plus d'un siècle. La cité des tanneries, c'est quelque chose qui vaut le coup d'être vue, qui permet de valoriser le travail des employés, et surtout de ne pas perdre de vue les métiers d'autrefois, de les garder en mémoire.